Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on crée un nouveau storyboard. C'est le fichier qui va permettre de définir un parcours dans lequel on va mettre des écrans qu'on appelle ViewController. Alors pour commencer, on va aller dans File, tout en haut dans le menu, New et File. On a un fichier ici qui s'appelle Storyboard qui est dans le menu UserInterface, donc je vais faire Next. Et quand je fais Next, là je vais lui donner un nom. Alors dans mon exemple, c'est un écran de profil que je vais faire, donc je vais l'appeler ProfilStoryboard. Je crée mon fichier et ensuite j'arrive sur mon ProfilStoryboard. Donc par défaut, vous allez voir qu'il va apparaître vide. Donc pour pouvoir ajouter un ViewController dedans, je vais cliquer sur la librairie, le petit plus qui est en haut à droite, et sélectionner ViewController en double-cliquant dessus. Donc mon contrôleur apparaît dans mon Storyboard. La première chose à faire, donc je clique sur mon Storyboard et je coche la case IsInitialViewController qui va permettre d'avoir cette petite flèche ici. Cette flèche permet de définir quel est le premier écran de notre Storyboard qui va être lancé. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais devoir ensuite passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que maintenant que mon écran est créé, je vais devoir lui créer une classe. Donc c'est un fichier CocoaTouch qu'on va créer, qui va être connecté à cet écran. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir lier l'interface avec le code. Donc je vais faire un File, New File, toujours. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur CocoaTouchClass. Alors je vais faire Next et ici, je vais arriver sur cet écran. Donc en fonction des projets que vous avez fait, donc vous n'allez peut-être pas arriver tout de suite sur UIViewController. Donc moi, je vais mettre une sous-classe de UIViewController et ma classe, je vais l'appeler ProfileViewController. Donc je vais faire Next, je ne coche pas la case Exhib. Vous pouvez mettre un commentaire pour vous expliquer si vous le voulez. Je vais ajouter mon nouveau fichier et je vais arriver ici. Donc là, ça va me créer la classe, donc ça va être le fichier dans lequel je vais pouvoir connecter mes éléments. Donc je vais copier le nom de ma classe, je vais revenir en arrière, ici, et je vais aller dans l'inspecteur de classe. Donc l'inspecteur de classe, c'est cette petite case, c'est en haut la quatrième, et je vais lui associer la classe ProfileViewController. Donc voilà, en faisant ça, j'ai connecté mon écran avec la classe concernée. Donc je clique ici et je vais me permettre d'afficher, donc en cliquant sur les petits carrés ici, automatique, voilà, donc là, je vais pouvoir associer mon code avec mon interface. Donc le dernier point, donc ici, pour voir que je suis bien sur mon écran Profile, je vais ajouter un label que je vais mettre dans mon interface ici. je vais le mettre comme ça au milieu, je vais l'appeler Profile, je fais Entrée. Il va falloir aller dans le fichier Info.plist, juste ici, et dans la section où il a marqué application scène manifeste, vous allez remplacer, ici, le Storyboard Name par Profile, qui sera le nom du Storyboard par défaut. Donc ça, c'est nouveau sur Xcode 11. Voilà. Et donc là, maintenant, si je lance mon écran, je vais pouvoir retrouver mon écran principal Profile ici. Donc là, on vient de voir comment créer un nouveau fichier Storyboard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Ah, pas de souci. Merci.